Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors moi je vais vous proposer aujourd'hui une vidéo pour continuer des blessures et puis pour tenter de répondre à un commentaire que Eric m'a laissé dernièrement sur une de mes vidéos concernant la blessure de rejet. Donc je vais tenter de relever le défi et avant de continuer, je vais tout de suite poser des choses. Alors aujourd'hui je suis un petit peu malade, je suis fébrile, donc il est possible que j'ai un timbre de voix un petit peu particulier et puis que ça parte un peu plus dans tous les sens. Je crois que de toute façon je vais m'autoriser de plus en plus à ce que les vidéos partent un peu plus dans tous les sens parce que c'est plus fluide pour moi et que je vais quand même essayer de respecter un minimum une structure. Mais bon en tout cas là je suis fatigué, donc ne venez pas me mettre sous les commentaires Nils, tu as une tête complètement déconfite. Bon bref, je suis fatigué, je suis un peu malade, mais ce n'est pas grave. Voyez, on reste dans cette capacité à faire les choses en prenant en considération bien sûr son énergie intérieure. Si j'avais eu 42 fièvres, je n'aurais pas fait la vidéo. Mais là je suis un entre-deux et je me dis pourquoi pas contribuer dans cette énergie un petit peu plus basse comme je l'ai fait déjà dans la vidéo précédente. Voilà, à la fois c'était pour carrément autre chose. Mais bon, allez bref, je ferme la parenthèse. Alors aujourd'hui je vais vous parler quelque part un petit peu de l'âme. Alors pour celles et ceux qui ont quelque part ces croyances-là, à qui ça parle, à qui ça résonne à l'intérieur. Et puis on va parler aussi un peu psychogénéalogie, transgénérationnelle. Et puis je vais parler encore des blessures. Parce qu'Eric m'a laissé, merci d'ailleurs Eric pour ce petit commentaire. Eric qui a une fille et qui s'inquiétait un petit peu quelque part de ce qu'il pouvait éventuellement lui transmettre. Déjà Eric qui prend conscience de tout ça, de cette dimension des blessures, etc. Et qui déjà dans une première partie du commentaire dit « Tiens, c'est vrai que c'est amusant, on peut peut-être parfois s'identifier à une blessure ou peut-être identifier certains de ses proches. » Alors clairement, oui, c'est tout à fait valable. Ça marche pour tout le monde, ça c'est évident. Je pense qu'au plus d'ailleurs nous sommes conscients et au plus nous allons être capables de nous reconnaître dans les blessures. Les personnes qui nous disent « Moi j'ai pas de peur, moi j'ai rien à travailler, moi j'ai pas de blessure, moi j'ai rien à régler. » Ce sont juste des personnes qui sont un peu moins conscientes de leur réalité intérieure, surtout dans ce qui est logé dans leur inconscient. En fait, nous ne sommes conscients que de 10, 15, moi je ne suis pas là pour vous donner des chiffres exacts, mais en tout cas notre inconscient c'est plus de 80%, c'est sûr. Et donc, qui peut prétendre connaître plus de 80% de ce qu'il ne connaît pas ? C'est juste pas possible en fait. Donc quand vous choisissez un partenaire de vie, quand vous choisissez un métier, même parfois quand vous allez faire vos courses, quand vous choisissez la couleur de votre voiture, quand vous faites quasiment tous ces choix-là, il y a une grande partie de ces choix qui sont initiés à la base par un élan inconscient. Voilà, il faut le savoir. Alors, bien sûr qu'après, parfois, une fois que la personne a bien cheminé, qu'elle a quand même nettoyé pas mal de choses, il y a de plus en plus de conscience, et donc le pourcentage de conscience sur les choix va augmenter en conséquence. Mais après, voilà, je pense que c'est important de vraiment être capable, au contraire, de se reconnaître. Au plus vous allez vous reconnaître dans les blessures, au plus vraiment vous prenez conscience de ce que vous portez en vous. Et encore une fois, c'est assez subtil, parce que par exemple, si on reprend la blessure de Roger, il y a des personnes peut-être qui vont penser à elles-mêmes, penser à un membre de leur famille ou de leurs proches, en imaginant un contexte spécifique, et se dire, ben non, moi ça ne me fait pas du tout ça, là, cet endroit. Ouais, ouais, mais comment tu te comportes justement dans un contexte où tu es moins à l'aise, avec des inconnus, comment tu te comportes justement avec ta famille, avec ton père qui est plutôt autoritaire, comment tu te comportes avec ton frère, comment tu te comportes... Voilà, c'est ça en fait, c'est la blessure de Roger, où toutes les blessures ne s'activent pas en permanence avec tout le monde, mais elles s'activent forcément, voilà, en fonction des personnes que vous rencontrez, et puis des événements que vous vivez. Voilà, pour moi ça c'est évident. Donc je me répète, je sais, mais ce n'est pas grave, je m'en fiche. Aujourd'hui, je m'autorise à me faire plaisir aussi, pour pas que ça me coûte en énergie. Donc clairement, au plus vous allez vous reconnaître dans les blessures, eh bien forcément, au plus vous allez être conscient de celles-ci. Alors, deuxième point, c'est surtout de ne pas se culpabiliser, parce que clairement, on les porte tous, voilà. Toutes les blessures, on les a, que ce soit la blessure de Roger, que ce soit la blessure d'injustice, de trahison et d'abandon, nous les avons. Après, bien sûr, certaines personnes vont avoir une prédominance ou une blessure beaucoup plus exacerbée ou beaucoup plus puissante au niveau de l'injustice. Et ça va structurer énormément de choses chez cette personne, sa manière de penser, sa manière de raisonner, sa manière d'essayer d'être au plus juste quand elle va couper les parts de gâteau, quand il va falloir payer l'addition à la fin de repas. C'est les personnes qui vont essayer de faire en sorte que, bah oui, mais lui, il a pris deux desserts, moi ça ne m'arrange pas, parce que moi je n'en ai pas pris et donc je paye pour sa part. Vous voyez, c'est plus la blessure d'injustice qui va être activée à ce moment-là. La seule qu'on peut éventuellement prétendre ne, enfin moins porter, ça va être la blessure d'humiliation. C'est celle qui est peut-être, moi je le vois dans la vie de tous les jours, c'est une blessure qui monte en puissance. Alors je ne sais pas encore pourquoi, je ne l'ai pas analysée, il faudra que je réfléchisse sur le sujet, mais c'est une blessure qui monte en puissance. Mais voilà, je n'ai pas envie de réfléchir à ça maintenant. Mais voilà, ça se voit dans le corps en fait, voilà. Mais pour les autres, on les porte tous. Voilà, ça c'est tout. Donc ça c'est clair, c'est juste à vous de conscientiser ça. Bref. Et puis Eric aussi qui constatait peut-être, ben voilà, certaines blessures ou en tout cas vis-à-vis de certains comportements que j'ai pu décrire dans mes vidéos, pouvoir voir un petit peu ce truc de dire, peut-être qu'on a transmis, peut-être qu'en tant que parent, on a transmis des choses à nos enfants. Eh ben oui en fait, c'est évident. Mais c'est même plus qu'évident. Là où pour moi c'est très important de faire attention, c'est de ne surtout pas se culpabiliser. En prendre conscience, c'est déjà énorme. Franchement, le nombre de personnes qui n'en ont pas du tout conscience, qui pensent tout bien faire, c'est quand même beaucoup plus, voyez, beaucoup plus important. Donc si déjà vous avez conscience que vous transmettez des choses comme des belles valeurs et tout ça à vos enfants, mais que parfois vous pouvez aussi transmettre de l'intolérance, de l'impatience, de la rigidité, des choses qui appartiennent à la blessure de rejet, à la blessure d'abandon, de trahison, etc. C'est déjà top. Donc surtout, l'idée en fait, ce n'est pas de vous le reprocher, de culpabiliser avec ça, de vous en inquiéter. Parce que ça, à ce moment-là, la part de vous qui va faire ça, c'est une blessure en fait. Voilà. La part de vous qui va commencer à vous amener à raisonner comme ça, c'est une blessure. Déjà, si vous commencez à penser à ça, de cette manière-là, c'est soit une blessure d'injustice par exemple, soit une blessure de rejet. Certainement, il peut y avoir aussi la blessure de trahison avec le contrôle. Enfin bref. Mais forcément, c'est une blessure qui vous demande d'être plus que ce que vous n'êtes déjà. L'amour, quelque part, la vie ne vous demande rien de plus que ce que vous êtes. Voilà. Vous êtes très bien dans l'état. Après, si en votre âme et conscience, vous voulez améliorer les choses, par amour, faites-le avec une énergie positive, de prendre plaisir à découvrir finalement. Waouh ! Enfin, plaisir. C'est un peu... Je comprends que ce ne soit pas toujours évident de reconnaître que parfois, nous transmettons des choses qui ne sont pas toujours positives. Mais l'idée, c'est quand même de dire Waouh ! Je suis super content parce qu'aujourd'hui, je suis davantage capable d'identifier certaines choses que je peux transmettre à mes enfants qui ne sont pas positives comparées à hier. Et ça, c'est chouette. Voilà. Ce n'est pas un plaisir de le découvrir, mais c'est chouette d'en être conscient. Vous voyez ? L'énergie d'amour ne va pas vous demander de vous flageller, de vous culpabiliser, de vous maltraiter en prenant conscience de tout ça. Donc ça, c'est vraiment capital d'entendre ça parce que sinon, vous allez vous-même, en fait, renforcer vos propres blessures. En voulant bien faire pour vos enfants, vous allez renforcer vos propres blessures. Et je ne crois pas que ça arrange les choses pour vos propres enfants qui vont constater simplement que vous vous demandez des choses que vous n'êtes pas capable, oui, de faire, de gérer ou de mener à bien. Voilà. Donc, première étape, je conscientise. Voilà. Parfois, je n'accepte pas ce que je conscientise, mais déjà, la première étape, c'est déjà d'être conscient de ce qui ne va pas en soi. L'idéal, dans la deuxième étape, c'est d'accepter de continuer à faire pendant un certain temps ce que nous n'aimons pas faire ou transmettre, dans nos blessures, dans nos comportements, dans nos agissements, etc. Et puis après, il y a pour moi quelque chose qui est très clair, c'est que l'intention de bien faire ne va pas suffire. Voilà. Moi, il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est « Les routes de l'enfer sont pavées de bonnes intentions » et clairement, ce n'est pas toujours suffisant en fait que de vouloir bien faire, que de vouloir soi-même évoluer, que de vouloir peut-être être plus patient, plus tolérant. Si vous n'avez pas une méthode, si vous n'avez pas quelque part une recette, un fil conducteur, quelque chose qui va vous permettre vraiment d'évoluer dans la bonne direction, eh bien, si vous n'avez pas ça, ça ne marchera pas. Parce que vouloir bien faire, en fait, si vous vous empêchez de faire quelque chose que vous n'avez pas réglé intérieurement, d'accord, pour éviter de le reproduire chez votre enfant, en fait, ce n'est pas quelque chose que vous avez accepté et accueilli en vous. Donc, vous empêcher d'exprimer ça parfois, ça va juste amener une polarité inversée de « je me réprime dans ce que je suis parfois et donc, je me limite à exprimer certaines de mes émotions ou à parler d'une certaine manière, etc. » Et ça, ça ne va pas être très positif ou productif en fait, dans la transmission. Donc, il faut vraiment comprendre ça. En fait, le processus passera toujours par l'acceptation, acceptation de nos erreurs, acceptation de nos failles, acceptation de notre vulnérabilité, de nos faiblesses et de nos blessures. Voilà. Donc, je crois qu'il faut vraiment comprendre, en fait, que derrière toutes nos belles intentions, si vous n'imitez pas de la connaissance pour que ça soit efficace, pour que ça soit productif, intéressant et que ça évolue dans le bon sens, eh bien, ça ne marchera pas. Vous voyez, en fait, je crois que dans la vie, c'est un peu comme quand on conduit une voiture, voilà, on conduit la vie, on conduit aussi notre voiture et il y a plein de réflexes, en fait, qui sont très contre-productifs. Vous voyez, si vous êtes dans un virage et que vous l'abordez un peu trop vite et que la voiture commence à partir un petit peu en travers, un peu comme si elle allait commencer à partir en tête à queue, les trois quarts, pour ne pas dire, les 98% des gens qui n'ont pas appris, quelque part, qu'est-ce qu'il faut faire, clairement, dans ce cas-là, parce que ça, ce n'est pas des points qu'on apprend au permis de conduire. Vous voyez, ça s'apprend dans les cours de pilotage ou quand on est jeune, moi, j'ai appris ça sur la neige quand j'étais jeune parce que j'adorais rouler sur la neige et faire glisser ma voiture, mais il y a clairement des réflexes qu'il ne faut pas avoir. Les trois quarts du temps, on a tendance à freiner et là, la voiture, tac, elle part en tête à queue, alors qu'en réalité, il faut légèrement contrebarquer parfois si c'est utile ou pas, ce n'est pas toujours utile, par contre, accélérer fortement, vous voyez, pour maintenir le cap. Bon, en fait, dans notre vie, nous sommes systématiquement, je parle souvent quand nous sommes dans des choses que nous n'acceptons pas en nous et donc que nous allons forcément transmettre à notre famille, à nos descendants. C'est vraiment le principe de ça, en fait. C'est que, hop, à ce moment-là, dans notre vie, on appuie sur le frein au lieu d'accélérer pour accueillir et accepter ça en nous et en fait, on transmet, même si vraiment, on ne veut pas, l'intention est bonne mais le résultat est complètement chaotique. Ça ne marche pas. Donc, c'est aussi un point que j'avais envie d'aborder rapidement. Donc, voilà, déconnaissance. Il vous faut déconnaissance. Si vous n'avez pas des connaissances, c'est mort. Je suis désolé de vous dire ça mais votre intention, vos belles intentions ne suffiront pas. Et puis, un point aussi que moi, j'aime beaucoup aborder et qui m'a pris du temps. Alors moi, je ne vous demande pas du tout d'y adhérer en fait. J'aime bien quand je propose les choses de vous laisser le temps et le choix et le libre arbitre de vous dire ça me parle ou ça ne me parle pas. Mais moi, j'englobe les choses aujourd'hui avec la dimension de l'âme mais même si vous ne l'enveloppez pas avec cette dimension, de toute façon, il y a le transgénérationnel qui parle énormément, transgénérationnel, la psychogénéalogie. C'est quelque part tout l'impact en fait que nos ancêtres ont dans notre propre vie. Alors même si notre arrière-grand-mère est décédé ou notre arrière-grand-père ou notre arrière-grand-mère est décédé depuis bien longtemps, et bien dans sa réalité, il y a plein de choses qu'elle n'a pas su faire en fait ou qu'elle a gardé en elle. Il y a peut-être parfois, ça peut être des non-dits, ça peut être des inachevés, ça peut être des frustrations, des colères réprimées, ça peut être des fausses couches qui décalent un petit peu toute la fratrie et qui après, bon bref, la façon dont vous êtes nés, enfin bref, nous sommes conditionnés énormément par notre histoire, par notre histoire et par l'histoire de nos ancêtres. Bon. Donc ça, c'est un point important pour déjà comprendre que de toute façon, nous faisons partie quelque part d'un train. Voilà, c'est un peu la famille avec le train et il ne s'agit pas juste de dire ben moi en fait, j'y crois pas ou j'ai pas envie d'adhérer à ce train. En fonction de ce qui s'est passé dans votre famille, vous avez forcément une trajectoire. Voilà, forcément. Après, que vous le vouliez, que vous y croyez ou pas, pour moi, ça c'est évident. De toute façon, c'est démontré au niveau scientifique maintenant, dans la génétique même. On porte même des chromosomes qui peuvent être modifiés en fonction des émotions, des réparations que nous faisons sur un plan psychologique, émotionnel et spirituel parfois. Donc il y a vraiment des modifications génétiques qui s'opèrent. Mais clairement, voilà, nous sommes conditionnés par nos ancêtres et pour en revenir à l'âme, moi j'aime bien partir du principe que, ben oui, en fait, un peu grâce à la loi de l'attraction, en fait, eh bien, d'une certaine manière, nous sommes attirés par une famille. Si l'âme porte une blessure forte de rejet, ben, pour travailler cette blessure de rejet, enfin, pour la travailler, je dis pour la travailler ou pas, si la personne a envie d'en prendre conscience, a envie de se libérer de ça, mais si la personne, d'une certaine manière, porte déjà dans son âme une forte blessure de rejet, par, on va dire, vibrations énergétiques, un peu comme des aimants, vous voyez, ben, par polarité, va s'attirer une famille qui incarne déjà des problématiques de rejet. Donc, c'est logique, de toute façon, si vous avez des enfants, ben, qui, chez qui vous pouvez observer, par exemple, qui a une blessure de rejet, de trahison ou autre, ben, que quelque part, elle vous a aussi choisi, parce que vous, vous la portiez, vous voyez, c'est un peu comme si, je ne sais pas, une personne qui doit apprendre à nager pour être complète dans sa réalité, ben, va s'attirer une piscine, en fait, vous voyez, forcément, il faut un contexte pour pouvoir évoluer sur cette, ouais, sur cette, je ne sais pas comment on peut dire, dans cette dimension, en fait. Donc, forcément, quelque part, c'est pour ça que je pense que, pour moi, dans l'idée d'englober l'âme, j'aime bien, parce que je trouve, mais même dans ma réalité, ça donne du sens, en fait, mais, encore une fois, ça ne vous n'est pas obligé d'y adhérer, mais une personne qui souffre de blessures, de trahison ou de rejet va forcément s'attirer, des parents qui en souffrent aussi, et va forcément s'attirer dans la vie, des partenaires de vie qui en souffrent ou qui vont trahir, vous voyez, c'est juste une histoire de résonance, en fait. On émet un écho, en termes de vibrations énergétiques, en termes de comportement, en termes de croyances, dans la psychologie, en termes de tout, voilà, nous sommes dans une certaine énergie et face à cette énergie, on va avoir une réponse de la vie, voilà. Ce n'est pas que la vie, elle veut nous faire progresser, c'est juste elle dit, ben toi, tu envoies ça comme onde, ben moi, je te renvoie ça. Si tu envoies une onde différente, si tu te modifies comme ça, ben je te renverrai ça. Et donc voilà, l'idée c'est ça, c'est de surtout pas s'en vouloir si d'un coup, vous prenez conscience que vous portiez une blessure de rejet importante ou de trahison et que du coup, vous la transmettez à votre enfant. Ben ouais, je crois que l'enfant a peut-être aussi choisi d'être avec vous pour justement, voilà, par similarité, quelque part, être capable de aussi vivre à nouveau cette blessure. On ne peut pas guérir quelque chose qu'on ne vit pas, dans la réalité dans laquelle on n'est pas. Donc forcément, moi je dis toujours, il faut une piscine pour apprendre à nager ou il faut de l'eau, il faut la mer, etc. Donc forcément, pour les blessures, c'est similaire. Donc, je referai peut-être une vidéo un peu plus complète sur cette dimension. Vous n'êtes pas du tout obligé d'adhérer à cette dimension de l'âme, mais bon, moi je sais que ça me parle, c'est quelque chose qui résonne aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Et puis voilà, mais voilà, je vous laisse avec ça. Laissez votre petit commentaire si ça vous interpelle, si vous avez envie de partager certaines choses avec moi ou de vous poser vos questions. N'hésitez pas à partager, à liker, ça permet vraiment à ma chaîne d'évoluer, progressivement, toucher de plus en plus de personnes. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux, donc merci pour ça. Et puis voilà, je vous laisse tous mes liens sous la vidéo si vous avez besoin d'un accompagnement spécifique sur les blessures, sur votre hypersensibilité, etc. Donc voilà. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus, de nouvelles vidéos et je ne sais clairement pas qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois. Allez, je vous laisse avec ça. Salut, bye bye.